Je ne dis pas que je suis un bon organisateur, je dis que j'ai fait un beau film, c'est beau. Ce qui est certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important ? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie ? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Au départ, moi quand j'ai écrit ces livres, d'abord ce n'était pas pour être publié, c'est ma rencontre avec l'éditeur Maurice Hollander qui a amené la première publication. Moi au départ, c'est parce qu'on avait échoué, on avait fait un échec artistique et public et critique. Et j'essayais de comprendre ce qu'on faisait, pourquoi on voulait continuer, dans quelle voie on devrait aller si on continuait. Donc je fais part, c'était en 93, 92, 95, dans ces eaux-là, 92, où je dis, bon, qu'est-ce qu'on veut faire ? Si c'est pour ajouter un film aux autres films, sans plus, peut-être que ce n'est pas nécessaire de continuer. Peut-être qu'on n'a rien à dire, enfin, vous voyez, on se pose beaucoup de questions, mais une fois qu'on échoue vraiment. Et donc, j'ai commencé pour ça, pour essayer de voir un peu plus clair, et que l'échec soit porteur d'autre chose que simplement l'abandon du cinéma. Et donc, voilà, j'ai commencé à écrire pour ça, autour de notre travail, et puis après, j'ai continué. J'ai continué. Et moi, je pense que c'est une sorte d'aide-mémoire aussi. Je me dis, tiens, pourquoi est-ce qu'on a arrêté ça à un moment donné ? Et je vais relire. Tiens, ce scénario-là, on avait commencé à travailler dessus, et qu'est-ce qu'on avait comme idée ? Je vais relire aussi, et mon frère aussi. Donc, ça nous sert aussi au-delà de la publication. Moi, j'espère que ça sert aussi aux jeunes qui veulent faire du cinéma. C'est ce qu'ils me disent, les étudiants, tout ça. Ils me disent, ah, mais c'est bien votre bouquin. Vous hésitez, vous faites part de vos hésitations, de vos allers-retours, de ce qui vous obsède. Voilà. Moi, j'espère que ça peut aider chacun qui fait du cinéma, qui veut faire du cinéma, à trouver sa méthode. Parce que c'est ça, le cinéaste, je crois. C'est trouver une méthode de travail. Renaud ! Il est où, Jimmy ? J'ai vendu. Quoi ? Comment ça, vendu ? Oui, je l'ai vendu. Où est-ce qu'il est ? C'est des gens qui vont le placer dans une famille où il sera bien adopté. Mais il est où ? Je t'ai dit, je l'ai vendu. C'est là que le livre peut intéresser les gens. C'est de dire, oui, mais bon, comment ils ont fait pour filmer ? Pourquoi ils ont fait ça et pas ça ? Voilà, et le fait qu'on a commencé en vidéo, le fait qu'on a commencé à faire des plans, je dirais, où on se disait, bon voilà, le cadre c'est un vide où les gens apparaissent un peu comme une scène de théâtre. Et puis qu'on s'est débarrassé de ça, qu'on s'est dit non, ce n'est pas ça qu'on veut faire. Au contraire, on part d'un cadre plein, avec le corps humain dedans, cassé, enfin, non montré entièrement, mais pas nécessairement le visage. Et puis on se dit, tiens, on va filmer, mais pourquoi est-ce qu'on tournerait à l'économie financière, c'est-à-dire, dans un décor, on tourne toutes les scènes qui ont lieu dans ce décor. Normalement, c'est moins cher que de revenir dix fois dans le décor, parce qu'on y revient dix fois dans l'histoire. Mais nous, non, on a dit, on va revenir chaque fois. On a fini la scène numéro un dans tel décor, et à la scène 20, on doit y revenir, et bien on y reviendra à la scène 20, on verra où on en est, si on a évolué. Et si on pense que ça a tellement évolué, que même ce qu'on avait tourné dans la scène 1, on pourrait faire autre chose, bien on le fait. Ça coûte un peu plus cher de faire ça, évidemment, parce qu'il faut conserver les décors. Mais ça, ça fait partie de notre méthode, de ne pas demander le silence. On est sur une voie rapide avec des voitures, bien sûr, on fait attention au danger que ces voitures peuvent représenter pour les comédiens et l'équipe, mais je veux dire, on ne commence pas à demander le silence pour la prise de son, quoi. On dit, on fait avec, on va faire jouer les acteurs avec le bruit, on va essayer quelque chose, ils vont jouer avec. Évidemment, il faut qu'ils soient audibles, ou pas, on verra bien, mais on n'élimine pas a priori, on ne dit pas a priori, on coupe la circulation, ou a priori, on met de la musique. Pourquoi ? Non, peut-être pas. Et toi ? Quoi ? Tu n'as pas un copain pour toi ? En tout cas, je me mêle. T'habites où ? C'est Saint-Montain, pas confesse près de la place. Moi c'est Wes, Wes Kerr, tu vois dans Resident Evil ? Qu'est-ce que tu fais là ? Tu cherches partout depuis deux heures. Ce n'est pas de sa faute, tu étais en bas de la ville avec un pneu crevé, je l'emmenais au garage. Non, je ne t'ai rien demandé, donne ton vélo. Non, je rentre tout seul. Tu viens avec moi. Tata ! Je fais les rôles ou mon frère. Mais évidemment, voilà, si on fait une scène où il y a trois lieux, trois endroits dans l'espace où le personnage va aller, on fait le premier. Puis bon, maintenant, disons que ce n'est même pas le même personnage qu'il y en a deux, mais je dis à la caméra, bon, maintenant je suis machin, tac, je vais me mettre là. Et on repart, bon, on essaye de construire et on se dit, oui, là, ça va. C'est surtout pour choisir les décors, pour être sûr, tiens, là, on va mettre une armoire, là, il faudrait une fenêtre, là, il faut rajouter un mur. Tu as dit à certains que c'était mieux que je sois licencié parce que sinon ce seraient eux. Je n'ai jamais dit ça. Tu n'as pas de cœur. Pourquoi tu ne veux pas essayer ? Tu ne dois pas te laisser faire. Il faut y aller. Avant de choisir leur prime, ils ont hésité, ils ont pensé à toi. C'est pour ça qu'il faut aller les voir un par un ce week-end. Dans le film qu'on vient de faire, de dire, nous prenons une actrice, une star, et on va lui demander d'être quelqu'un qui ne doit pas être dans la performance, qui doit être un peu comme si, je dis bien comme si, parce qu'elle joue tout le temps, comme si elle ne jouait pas, comme si elle était filmée, telle qu'elle l'est, nue. Mais ce n'est pas ça, elle joue tout le temps. Mais justement, et c'est ça qui est bien avec Marion, c'est que jamais elle n'a voulu utiliser sa technique au service d'une construction, d'une performance. d'être toujours plus bas, toujours plus neutre. Mais ça veut dire qu'elle joue tout le temps, avec sa main, avec ses doigts, avec son visage, avec ses yeux. Mais voilà, c'est arrivé à mettre les acteurs, c'était un peu le challenge, d'arriver à mettre une actrice comme elle dans un climat, dans un bain, qui fasse qu'elle trouve la bonne manière d'être, d'être présente, d'être là. Excusez-moi de vous demander ça, mais pour moi c'est important de le voir, parce qu'il peut m'aider à ne pas perdre mon travail, à ne pas aller au chômage. La prime, c'est parce qu'on a bossé qu'on l'a. Mais je sais. T'as pas honte franchement de venir nous piquer notre fric ? Non, je la ferme pas, t'es bien... Il y en a déjà combien qui acceptent de perdre la prime ? Quatre avec toi. J'en ai encore neuf à voir. Tu vas y arriver, j'en suis sûr. C'est vraiment une chronologie d'événements, parce que quand on a vu Marion, on la voyait pour faire le rôle du médecin, qui est devenu beaucoup plus jeune et qu'on va tourner maintenant, et dont le scénario a changé. Et on la voyait parce qu'il nous semblait qu'elle pouvait être ce docteur. Et qu'on ne pensait pas qu'on pourrait trouver une femme qui est entre 35 et 40 ans, qui n'aurait jamais joué, qui serait inconnue. Donc on s'est dit, prenons quelqu'un à l'ordre de très connu. Ici, avec Adèle Hanel, c'est une jeune actrice, effectivement, qui a joué déjà dans quelques films et qui a montré de quoi elle était capable. Mais pour nous, nous, on l'a rencontrée il y a plus ou moins un an, à une soirée de la SACD à Paris, où elle venait chercher un prix avec nous, à la même soirée. Et on l'a vue, on s'est dit, tiens, ça c'est elle. C'est elle qui ferait bien notre médecin. Et on ne m'a pas dit tout de suite. Mais on est rentrés en se disant, même, on est allés manger en se disant, ce sera elle, si elle est d'accord. Voilà. Parce que je pense qu'elle va apporter quelque chose de lumière. Elle est très lumineuse, cette fille. Et je crois qu'elle a quelque chose qui peut vraiment correspondre à notre personnage. Et elle va l'apporter beaucoup. Merci. 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 Merci.